Générique 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 Les mardis 28 novembre 2023 Classique, bonjour et bienvenue Bonjour messieurs journalistes Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde mais vive salutation à nos patriotes résistants au Oazalendo mais aussi nos patriotes par excellence nos FRDC qui se battent d'arrache-pied afin de défendre l'intégrité du territoire national Vous allez bien Nous nous portons à merveille et nous serons bien portants malgré d'autres situations Dites-nous c'est quoi les nouvelles ces matières à Goma ? Dans la ville de Goma Il y a actuellement une psychose dans le sens où il ne se passe plus 48 heures sans pour autant entendre décrépitement de balles souvent dans la nuit aux environs de 22 heures donc à partir de 20 heures jusqu'à 22 heures 23 heures comme ça il y a toujours décrépitement de balles et avant hier c'était le même cas on se demandait qu'est ce qui ne marche pas au juste ici en pleine ville de Goma Et ce n'est qu'après qu'on apprendrait que c'était juste la criminalité urbaine liée à tout ce qui peut aller comme extorsion des biens par rapport à la résistance de la population qui ne voudrait pas que certains éléments puissent ravir leurs téléphones bon vous savez de tels ajustements ne manquent toujours jamais et ainsi ça avait occasionné décrépitement de balles dans plusieurs coins de la ville de Goma et même hier c'était le cas dans les quartiers Madjengo environnant le territoire de Niragongo donc proche de Turunga dans une zone communement appelée Tchongo là aussi il y avait encore hier décrépitement de balles et c'est ensuite que nous en appelons les autorités urbaines et provinciales de voir comment tabler sur cette question pour qu'il n'y ait pas des agissements de la sorte sinon ça sème panique vous savez dans ces moments chrissiales que nous traversons où nous avons les menaces ne sont pas encore écartées les menaces liées à l'activisme des terroristes RDF oui parce qu'ils sont dans les pourtours de la ville donc dans les territoires environnables de la ville de Goma et ainsi lorsqu'on peut entendre des crépitements de balles pendant de longues durées comprenez quelque part il y a de la population qui possède des maladies de la tension d'autres qui ne résistent pas au crépitement des balles ils peuvent tomber malades soit tomber sur les champs oui suite à des crépitements des balles vu qu'ils ne sont pas résistants et au-delà de ça oui la population peut avoir une idée comme quoi ces gens peut-être ils ont déjà foulé les pieds en pleine ville de Goma et ainsi ça ne va pas en tout cas donner une bonne image c'est pourquoi les autorités militaires ici en pleine ville de Goma mais aussi pour ne pas dire dans toute la province du Nord qui vous sont appelées à intervenir dans cette situation à contrôler et à surveiller scrupuleusement les éléments commis dans la patrie nocturne surtout dans la partie nord de la ville de Goma donc dans des quartiers tellement mouvementés aussi parce qu'ils sont des quartiers je dirais des quartiers où il y a une grande résistance de la population bon moi je dirais des quartiers des révolutionnaires de la population qui se donne beaucoup plus à des manifestations lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas des fois ces gens, ces différents coups que je vais citer et ne traînent pas à réagir et dans de telles situations les autorités sont appelées vraiment à jouer l'église au milieu du village merci beaucoup placé dites nous dans les retours de Massissi hier il y a eu des affrontements aux heures du matin bien qu'Iran Kalmia est observé presque toute la journée alors on signale qu'il y a le M23 vraiment la frappe de la part des forces armées de la RDC soutenu par les Ouzalem qu'est-ce qui s'est passé hier ? certainement tant qu'il y a les terroristes hardiefs sur le territoire national congolais les balles ne vont jamais se taire et ça c'est tout à fait logique donc on ne peut pas les laisser conquérir la province du Nord Kivu dans sa globalité c'est ainsi qu'hier il y a eu des affrontements au niveau du territoire de Massissi et dans les Rouchourou nous encourageons nos patriotes par excellence nos FRDC mais aussi nos patriotes résistants Ouzalendo qui ne baissent pas garde donc ils sont là ils tiennent à tout prix à récupérer toutes les entités jadis occupées par les terroristes rwandais et l'air supplétif de l'EAC pour nous, nous applaudissons l'ajustement de nos vaillants FRDC et nous les encourageons de continuer dans cet élan offensif donc de quitter ces histoires-là de cesser les faits parce que c'est une distraction le cesser les faits a déjà été piétiné a déjà été bafoué depuis Beliret et donc il n'y a plus rien à protéger pour le moment c'est la défense de l'intégrité du territoire national la défense de la terre de nos ancêtres et pour ça on ne va pas demander l'autorisation de qui que ce soit on ne va pas aussi attendre une instruction de qui que ce soit que ce soit l'ONU, que ce soit les Etats-Unis d'Amérique que ce soit la France donc que ce soit les aventuriers de l'EAC en tout cas il ne faut plus écouter leurs instructions et c'est ainsi nous avons quand même appris qu'il y a en tout cas une frappe vertigineuse à l'égard des terroristes rwandais où on les a infligés encore une lourde perte en vie humaine et moi je me dis jusqu'aujourd'hui où est-ce que nous en sommes par rapport aux constats amers liés à l'extermination soit à l'instinction de l'armée rwandaise vis-à-vis de cette guerre d'agression oui nous imposée par la communauté internationale et c'est très dommage lorsque les Rwandais et M. Paul Kagame ne mesurent pas les conséquences qui surviennent à l'égard de ces troupes donc finalement il y aura un moment où nous allons nous réveiller ces gens n'existeront plus mais ces militaires ne finissent pas oui ils ne finissent pas vous savez il y a à peine quelques jours donc le vendredi c'était le 24 novembre 2023 il s'est tenu une rencontre des complotistes contre la RDC à Arusha en Tanzanie et c'était en soi-disant les responsables, les chefs d'état des différents pays membres de l'EAC mais à cela on a appris que la Somalie a intégré aussi l'EAC pensez-vous que c'est quelque chose qui vient seulement du hasard et pourtant nous nous savons que c'est un réseau des nilotiques qui ont un plan de chercher à balkaniser la république de Mkati du Congo à partir de la province du Nord-Kivu et ainsi ces gens ne font que se coaliser dans leur clique vu qu'ils ont un même sang ils ont en tout cas ils partagent beaucoup la culture, la coutume donc ils sont les mêmes et ils ne s'abandonnent jamais pour nous nous savons la manière dont ils sont en train d'agir présentement c'est une coalition de tous ces gens-là les pays les pays des terroristes je peux les qualifier comme ça parce que là en Somalie il y a des terroristes et Érythrée donc ne soyez pas surpris lorsque l'Érythrée les affaires des Éthiopiens vont aussi intégrer la communauté des états d'Afrique de l'Est et pour nous après avoir compris que les Rwandais ne constituent plus en tout cas un danger parce que Kagame et tous ces éléments nous les avons déjà neutralisés c'est maintenant que ils ont concouru à un secours provenant de leurs alliés de leurs partenaires notamment les gens-là de la Somalie de l'ÉAC ils ont même changé la présidence de l'ÉAC parce qu'ils ont compris que le président Ndaïchimiye le Burundais il est en parfaite collaboration il est dans une bonne entente avec le gouvernement congolais avec le président Félix Antoine Tisekedi ainsi pour l'écarter et ainsi pour concrétiser convenablement leurs plans il fallait écarter le président Christophe Ndaïchimiye en vue qu'il ne sache pas ce qu'ils sont en train de planifier non non il avait cette possibilité de pouvoir renouveler mais ces gens non non ils ont vu que c'est un élément nuisible il est en train de mettre les bateaux dans leurs roues pour qu'ils ne puissent pas concrétiser leurs plans de balkanisation leurs planifications semblent à l'égard de la république démocratique du Congo et de la population congolaise en général c'est ainsi qu'ils ont placé Salva Ki le président sud-soudanais chez lui jusqu'aujourd'hui je vous assure il n'y a pas de paix c'est toujours des affrontements c'est toujours des contestations des marches des massacres et moi je me demande qu'est-ce que ce messier va nous foutre comme solution à la guerre ici au Nord qui vaut donc c'est là où nous disons comme les Rwandais et leurs plans les gens se demandent pourquoi ils ne finissent pas c'est la coalition de tous ces pays de terroristes qui sont en train de voir comment forcer de faire le forcing envie de concrétiser les plans de balkanisation de la RDC pensez-vous qu'il y a un plan un mauvais plan pour la RDC est-ce que ce pays pensez-vous qui complote contre la RDC mais c'est visible parce que moi d'ailleurs j'ai sali la décision du chef de l'état de ne pas il ne s'était pas rendu là à Arusha hein là à Arusha il y a des informations il y a certaines discrétions qui nous avaient déjà alertés comme quoi ces gens seraient en train de planifier pour nous faire revivre un scénario de 1994 avec les faits à Biarrimana donc tout ça comprenez que c'est vraiment un complot bien planifié à l'égard de la République démocratique du Congo à l'égard de la population congolaise mais ils sont connus la communauté internationale et plus précisément les Etats-Unis d'Amérique et la France et la Grande-Bretagne donc c'est pas quelque chose à cacher nous n'allons pas passer par le dos de la couillère pour ne pas cibler ces trois pays nos voisins déminérés par force ici au nord et ça va faciliter leur développement ils s'inscrivent dans cette logique et donc pour nous bien que nous savons d'une manière lointaine ce sont ces grandes puissances qui manipulent les pays pauvres ici les Rwanda l'Ouganda le Kenya et les sites Soudans et même les pays désertiques là-bas la Somalie donc nous nous les voyons ce sont eux que nous voyons donc nous ne les voyons pas bien qu'aujourd'hui il y a un certain moment on a vu il y a certains mercenaires français qui s'étaient aussi qui s'étaient on les a capturés même ici sur les lignes de front qui boum voyez-vous qui étaient dans les 23 oui ils étaient de côté des 23 il y a des images des images sont là on les a on les a aperçus les images de nos drones les images des drones de la Monisco ont bien repéré qu'il y a des français des blancs dans 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 l'équipe technique dans l'équipe stratégique des planifications des terroristes RDF de monsieur Paul Kagame et malgré tout ça en grande partie donc la contribution humaine ce sont ces gens la contribution matérielle intellectuelle ce sont les les Etats-Unis d'Amérique la France et l'Angleterre et donc beaucoup de pays membres de l'Union Européenne et ce sont eux les tireurs des ficelles ce sont eux les grands bénéficiaires de tout ce qu'il y a comme guerre d'agression ici au Nord qui vaut donc pour eux ils ne veulent pas passer par la grande porte pour signer des partenariats pour respecter au moins la souveraineté de la RDC en s'inscrivant dans la logique de notre code minier parce que nous jusqu'à preuve du contraire nous sommes sûrs certains qu'il s'agit bel et bien d'une guerre économique oui les Etats-Unis veulent exploiter à tout prix nos coltans veulent exploiter la cassiterite les 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 pyroclores donc tout ça l'or donc pour eux ils veulent prendre ça par force alors qu'est-ce qui doit être fait ? non je veux pas dire ce qui doit être fait mais c'est 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 déjà fait donc nous sommes en train de prendre le destin de notre pays dans nos propres mains nous n'allons pas attendre ces gens donc on doit pas compter sur les pays qui sont d'ailleurs les tireurs de ficelles les sapeurs-pompiers eux-mêmes attisent le fait et ils nous viennent la journée pour nous proposer des pistes de solutions qui sont toujours à leur faveur oui c'est pourquoi il y a le défilement de tous ces diplomates il y a la dame là-bas la chargée des renseignements national des Etats-Unis donc ils font des défilés ici au Congo juste pour négocier pour nous imposer des solutions bidons des solutions qui ne tournent qu'en leur faveur au détriment de la population congolaise et après avoir compris tout ça comme la population congolaise n'est plus deep la population congolaise a déjà compris comment se joue la politique de la RDC sur le plan international oui elle a décidé de prendre son destin à main c'est ainsi que vous avez vu oui l'assaut des patriotes résistants à Ouazalendo qui ont accepté de prendre les armes sans aucun salaire avec tous les risques possibles pour défendre la mère patrie pour défendre les agglomérations aux côtés de nos patriotes par excellence nos effardissés et ainsi nous encourageons cet élan offensif que ça puisse continuer je dirais sur différentes lignes de front si on pouvait ouvrir les fronts simultanément dans les Massissis ici à Kibumba là dans les territoires de Ruchuru moi je vous assure ces gens ne peuvent pas résister et c'est ce dont nous sommes en train de recommander à nos autorités militaires à l'hierarchie militaires de nos effardissés d'ouvrir les fronts simultanés sur différentes lignes de front comme ça ces gens seront en débandade totale et la population quant à elle est appelée à rester soudée la solidarité c'est ça notre force c'est notre unité c'est ça notre force l'ennemi ne trouvera pas de fissure pour nous intégrer parce qu'ils ont déjà utilisé je dirais toutes les stratégies possibles et la dernière stratégie qu'ils utilisent c'est la corruption donc ils mettent de l'argent en jeu pour corrompre certaines brebis galaises au sein de nos effardissés en vue de les laisser de l'espace en vue de les laisser les couloirs les passages pour occuper la province du Nord mais ça n'en a pas ça ne tiendra pas donc nous serons toujours là parce que la population elle est soudée c'est ça effectivement la population reste soudée la population reste solidaire et ainsi l'ennemi n'a pas de fissure par où mettre sa tête donc c'est juste ça mesdames et messieurs vous nous suivez c'est congo live vous nous regardez c'est mardi nous sommes voilà mardi puis novembre 2020 voyez tout là on va par l'élection aucun souci partie de cet entretien dites-nous comment vous suivez les dérômes moi est-ce qu'à tombier au site qui vous le paysage c'est qu'il était dans l'ex je crois équateur il était dans l'équateur on a suivi en tout cas on a envie des images maté faillou annoncer je pense d'aimer à Goma et d'autres candidats présidents en fait se poursuivent avec leur meeting comment vous analysez les déroulements donc pour celle oui la campagne électorale fait ce bon chemin nous suivons de près la situation comment se déroule cette campagne pour ceux-là qui nous arrivent ici à Goma et nous suivons de loin la situation pour d'autres candidats qui sont dans notre province dans notre coin de la république démocratique du Congo et ainsi de notre côté en tant que les collectifs de mouvements citoyens nous attendons la dernière semaine pour nous prononcer donc nous sommes en train de coter tous ces candidats et comme c'est nous qui sommes les souverains primaires nous sommes les meilleurs arbitres de tous ces candidats parce que nous les savons tous et nous savons au moins leur parcours nous savons leur capacité nous savons leur faiblesse si nous pouvons d'abord commencer par coter au moins c'est là qui sont déjà passés ici en ville de Goma bon ils ne sont pas nombreux c'est seulement Moïse Katoumbi ici en ville de Goma il a raté sa communication ça veut dire quoi ? il est coté négativement son discours oui il n'a pas été consommé convenablement ici en ville de Goma son discours vous parlez combien tu sais qu'il existe monsieur non écoutez monsieur journaliste moi je veux me pencher beaucoup plus sur l'aspect critique de l'armée donc il ne pouvait pas s'atteler à critiquer l'armée à critiquer au moins les efforts il n'a pas critiqué l'armée voilà mais comment ici en ville de Goma il a plutôt montré clairement que l'armée n'a pas un soutien n'a pas c'est des moyens non non c'est pas ça parce que chaque candidat cherche à défendre quand même son projet nous les mettons en garde de ne pas utiliser cette guerre comme étant leur élément de campagne non c'est pour tous les Congolais il faut le savoir donc il ne faut pas utiliser ça négativement nous les mettons en garde qu'ils orientent leur message partant de leur projet de société non ça fait partie d'un projet de société l'armée non non nous nos compatriotes souffrent à cause de cette guerre on a suivi le paysage qui est revenu sur la même chose on a suivi Moukoué qui est la même chose on a suivi Moukoué la même chose la question de l'armée reste préoccupante pour tous les candidats doit rester préoccupante certainement mais si dans le sens positif pas critiquer pas montrer comme si on est en train de l'armée est républicaine l'armée est républicaine et donc n'importe qui qui sera élu va travailler avec cette armée et maintenant comment allez-vous travailler avec une armée que vous-même vous avez dénigrée que vous avez minimisé leurs efforts donc les sacrifices qu'ils donnent pour vous ça ne dit rien et c'est là où ça nous a équerré donc on pouvait tolérer qu'il oriente ses critiques vis-à-vis du président Félix Antoine Tissékedi où son adversaire son challenger vis-à-vis des promesses non tenues par exemple là ça pouvait être compréhensible mais pas être penché directement dans la cuisine interne de l'armée là c'est très déplorable non dire que les psychos ce sont des histoires bidons à déclasser à mettre au garage lui va nous amener des M16 bon pourquoi nous vendre des illusions parce que pour lui peut-être c'est possible chaque candidat promet ce qu'il a misé de faire nous on va faire avec ce que nous avons un tiers vaut mieux que deux il aura mais vous les faites mais ça ne produit rien qu'est-ce qui vous dit que ça ne produit rien pourquoi les M23 ne sont pas ici à Goma ils nous avaient promis qu'ils seraient à Goma depuis l'année passée ils vont fêter Noël et nouvel an de 2022 mais aujourd'hui ils n'y sont pas ils n'y sont pas il y a une forte résistance il y a des efforts fournis il faut quand même applaudir il faut dire la vérité aux gens qui nous suivent il a progressé où ? c'est à cause de toutes ces manigances mais jusque là pour nous nous ne croyons pas à ça donc nous nous savons très bien que c'est c'est juste une progression éphémère parce que comme l'offensif a été déjà lancé donc il n'y aura pas de recul donc ces gens seront traqués comme pas possible et partout ils sont même si c'est caché en dessous de la terre on va les déterrer partout là-bas ne vous en faites pas les travaux sont bien effectués donc il y a un travail de titan qui s'est fait ici en province du Nord qui vaut et nous restons optimistes face à cet élan patriotique qu'a déjà pris nos patriotes par excellence nos effardissés mais aussi nos patriotes résistants Ouazalendo qui nécessitent aussi une dotation exceptionnelle des armes et munitions envie de fédérer nos forces pour traquer et regarder dans la même direction pour mettre en déroute et déloger par force l'armée rwandaise avec tous leurs alliés et maintenant partant des élections des élections pour nous nous observons nous allons nous prononcer lorsque le moment sera venu pour orienter maintenant la population sur qui portait leur choix envie de ne pas laisser les pays tomber dans les mains des aventuriers merci nous sommes au plus 243 421 44 31 2776 merci de cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé bye 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 merci de cet entretien